Hola, les gens de YouTube ! Alors comme ça, t'as décidé de faire des études d'art et t'es tombé sur la fameuse MANA et la fameuse PrEPA et tu as du mal à t'y retrouver. Faut dire qu'elles ont toutes des noms divers et variés et pour pouvoir s'y retrouver, franchement, bonjour ! Entre les APA, les CESCAP, les MANA, euh... Bon, comment est-ce qu'on s'y retrouve dans tout ça ? Parmi tous ces noms différents, il y a deux grandes catégories qu'on retrouve, ce sont les MANA et les PrEPA. Alors, qu'est-ce que la différence entre les deux ? On va voir ça tout de suite. Alors, pour commencer, qu'est-ce qu'une MANA ? Eh bien, une MANA, c'est une mise à niveau en art appliqué. Qu'est-ce que ça veut dire ? Bah, a priori, c'est dans le titre. C'est pour faire une mise à niveau en art appliqué. Jusque-là, j'invente rien. Et si tu ne sors pas de classe STD 2A, a priori, les arts appliqués, on ne sait pas encore trop 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 ce que c'est. Eh bien, les arts appliqués, c'est ce qui mène derrière au design. Que ce soit du design d'espace, éventuellement, pourquoi pas, de l'architecture, du design d'objet, du design de vêtements, ce genre de choses. Et aussi, bien évidemment, du dessin, de la communication, publicité, etc. À côté, on a les prépas. Alors, les prépas, elles préparent à quoi, concrètement ? Eh bien, les prépas, elles sont là pour préparer au concours des écoles supérieures d'art. À tous les coups, vous allez me dire, oui, ok, Alban, mais qu'est-ce qui différencie une école supérieure d'art d'une école d'art appliqué ? Eh bien, dans une école supérieure d'art qu'on appelle aussi beaux-arts, on touche principalement les arts plastiques, qui sont différents des arts appliqués. Alors que dans les arts appliqués, on est plus dans une recherche d'esthétique au niveau, peut-être, du dessin, eh bien, dans les arts plastiques, on va plutôt être dans une recherche de sens, ou dans une recherche, peut-être, d'expérimentation, de nouveaux matériaux, de nouveaux formats. Si vous voulez, il y a un peu un côté laboratoire, un côté un peu touche-à-tout qu'on a dans les arts plastiques, qu'on ne retrouve pas dans les arts appliqués. Après, rien n'empêche de faire quelque chose de design, mais qui reste de l'art plastique, hein, c'est assez ouvert, finalement. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles c'est pas très très clair, cette différenciation entre les deux. Bon, alors jusque-là, ok, la prépa, ça prépare pour les écoles supérieures d'art, donc les beaux-arts, et les manas, ça prépare pour les écoles d'art appliqué. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait dans une prépa et qu'est-ce qu'on fait dans une manas ? Alors, c'est pas forcément évident de répondre à cette question, parce que dans toutes les manas et dans toutes les prépas, le système est différent. Mais je vais quand même vous donner, je vais quand même vous dire ce que je sais dessus. Donc moi, j'ai été en prépa, donc en prépa sur Dignes-les-Bains, donc qui est une prépa APA. Et j'ai visité deux écoles privées, donc des écoles d'art appliqué. Donc il y avait l'ESDAC et un TweetLab à Aix-en-Provence. Et donc j'avais postulé là-bas pour faire des manas. La vraie différence, je pense, c'est qu'en prépa, on nous forme pour créer un dossier, donc on nous apprend un peu à découvrir notre univers personnel. Bah si vous voulez, c'est un peu en prépa que j'ai découvert que mon vrai kiff à moi, c'était l'univers, c'était le science-art. Et c'est quelque chose que je n'aurais absolument pas exploré si j'avais été en manas. En prépa, on a un peu des petits workshops, on a un peu des matières, si vous voulez, qui vont nous faire un peu tester plein de techniques, nous apprendre un peu les bases de techniques différentes. Donc en photo principalement, un peu en vidéo, on va faire un peu de modèles vivants, pourquoi pas ? On va faire un peu de gravure, enfin, on va toucher à plein de choses. Alors qu'en manas, on va être un peu moins dans la matière que ça, et le travail va plus se faire peut-être au niveau de graphisme, au niveau de couleurs, et ça va plus se former en matière comme ça, donc graphisme, couleurs, audiovisuelles, histoire de l'art aussi. Bon ça, il y en a dans les deux quand même. Mais voilà, ça va être des matières qui vont être plus centrées peut-être autour du graphisme. Il ne faut pas oublier que les manas, ça prépare à l'art appliqué et donc au design. En prépa, l'objectif, ce n'est pas du tout de nous apprendre à bien dessiner. Au contraire, j'ai envie de vous dire, je crois que l'année où j'ai le moins dessiné de ma vie, ça a été en prépa justement. Mouais, c'est paradoxal. En fait, dans les deux écoles, tout commence par le dessin, mais ce n'est pas vraiment le même type de dessin. Disons que dans une école, enfin, dans une manas ou dans une école d'art appliqué, ce qu'on va rechercher, c'est le dessin juste, c'est le dessin proportionnel, c'est le dessin qui ressemble le plus à la réalité, pour pouvoir concevoir quelque chose derrière, un produit ou ce genre de choses. Alors qu'en prépa, le dessin, ça va être un dessin qui va être peut-être préparatoire à un travail peut-être sculptural. Ça va plus être justement axé sur l'œuvre d'art que sur le produit fonctionnel. Et donc, le dessin en soi ne va pas être le même. Et dans une prépa, on ne va pas forcément porter de critique, de jugement vis-à-vis de la qualité du dessin, par rapport aux proportionnalités, etc. À part éventuellement en cours de modèle vivant, où là, bien évidemment, c'est un peu l'objectif derrière. Mais sinon, à partir du moment où vous faites un dessin préparatoire, ce qu'on va regarder, c'est juste, est-ce que c'est riche au niveau peut-être des descriptions, est-ce que vous avez mentionné les matières de ce que vous voulez faire. C'est vraiment le renseignement qu'on va regarder plus que la beauté du dessin en lui-même. Et il y a un truc, mais alors il y a un truc que les prépas et les écoles supérieures d'art détestent, c'est l'illustration. Bien évidemment, je ne parle pas des spécialités d'illustration. Il y a certaines écoles qui en ont, mais elles sont quand même assez rares. Disons que dans des écoles supérieures d'art où il n'y a pas cette option-là, et qu'en général, c'est les options art qui sont prédominantes, il y a un truc que les professeurs vont détester, c'est l'illustration. Disons que ce qu'on va plus chercher, c'est le fait de pouvoir exprimer quelque chose dans la manière de faire, mais de sorte à ce qu'il reste quand même une certaine forme d'interrogation. Si mettons on te demande de travailler sur la peur, et que tu dessines quelqu'un qui a peur, ça, ils ne vont pas aimer. Alors qu'à l'inverse, c'est ce que va rechercher une école de design, puisque l'intérêt c'est quand même de savoir illustrer quelque chose, de pouvoir montrer quelque chose de concret. Je ne sais pas si c'était très clair ce que j'ai dit. Bon bah, je pense que j'ai à peu près tout dit sur la différence entre les prépas pour les beaux-arts et les manas. Si jamais tu as besoin de précision, ou si jamais tu as une objection par rapport à ce que j'ai dit, tu peux les dire en commentaire, bien évidemment. Si cette vidéo t'a plu, tu peux mettre un petit like, et si elle ne t'a pas plu, tu peux mettre un dislike. Après tout, c'est ton choix, tu fais ce que tu veux. Comme d'habitude, je te laisse mes réseaux sociaux juste ici, et en barre d'infos. Mon Instagram, atmeboxworld, et mon Facebook, albanekanairplastik. Si tu le souhaites, tu peux aussi t'abonner à ma newsletter pour recevoir des petits conseils créatifs, des petites réflexions, ou une vidéo importante de la chaîne lorsqu'elle sort. Et sur ce, je te dis à bientôt, et je te fais de gros bisous. Gros cœur sur toi !